Les troupes des forces armées congolaises se sont rangées sur le parvis du Palais des Congrès ce vendredi 30 octobre 2020 à Brazzaville. Après un passage en revue des troupes par le chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille du général Jacques Joachin Yombi Opango, quatrième président de la République du Congo, entre avril 1977 et février 1979. Ce qu'il essaie de faire pendant les 22 mois de son magistère, qu'il a bien voulu placer essentiellement sous le sceau de l'excellence avec ses congolais, la rigueur au travail, le travail bien fait, la restauration de l'autorité de l'État en exhortant. Chaque Congolais et chaque Congolais a veillé en toute entreprise à ne jamais rater les débuts. Yombi Opango a intégré le comité central dès la création du Parti Congolais du Travail en décembre 1969. En 1965, il est nommé chef du cabinet militaire du président Massamba Débat. En janvier 1978, Yombi Opango devient général de brigade et devient premier officier congolais élevé à ce grade. Le 3 avril 1977, le comité militaire du parti communique sa structure définitive avec à sa tête Joachin Yombi Opango, qui devient le quatrième président de la République du Congo. Ses anciens frères d'armes ont gardé de bons souvenirs de lui. Quand nous sortions des écoles militaires, on nous disait toujours, en arrivant chez vous dans le pays, il faut trouver un officier de valeur que vous allez imiter pour vous élever à sa hauteur. Mais je vous dis sincèrement que Yombi était un chef militaire plein d'amour. La dépouille de l'ancien président de la République a pris la direction de sa ville natale, Owando, capitale du département de la cuvette centrale. Son inhumation y aura lieu ce samedi 31 octobre 2020 dans une ambiance familiale et traditionnelle.